J'ai commencé. Bonjour, Laurent Michani. Bonjour, Robert. Vous allez bien ? Pas très bien, mais je devais être à Lyon maintenant, donc ça pouvait être mieux. Et là, vous êtes à Tel Aviv. Oui, oui, je suis confiné à Tel Aviv. Oui, alors ma première question, vu qu'évidemment, normalement, vous auriez dû, comme vous disiez, être à Quai du Polar à Lyon. Donc, du coup, ce que vous allez faire ce week-end, ce sera forcément moins intéressant, moins bien. Mais vous allez faire quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ah là là, je vais jouer avec mes enfants. Je vais jouer FIFA 2020 avec mon fils. Je vais essayer de lire et ce n'est pas facile à lire ce jour-là pour moi. Je vais essayer et je vais commencer à préparer le céder de Pessah, donc cuisiner un peu. On va poser la question d'actualité parce qu'elle se pose à tous les pays du monde, vu que pratiquement tous les pays sont confinés. En plus, vous, Israël, vous l'avez été dès le début du mois de mars, je crois. Oui, oui, on est confiné depuis trois semaines, même presque quatre. Ce n'est pas facile. Oui, ça a commencé un peu avant la France. Oui. Comment ça se passe en Israël, ce confinement-là ? Comment ça se passe à Tel Aviv ? Quelles sont les autorisations que vous devez remplir si vous voulez sortir, faire les courses, aller chez le médecin ou une urgence ? On peut faire les courses et on peut sortir 100 mètres. On peut se balader 100 mètres autour de la maison. Mais moi, j'aime courir. Donc, je cours 10 kilomètres autour de mon bâtiment. Et j'ai entendu qu'il y avait un coureur français qui a fait un marathon dans le balcon. Donc, j'ai fait presque la même chose. Non, mais c'est vraiment, la ville est complètement vide. Et on essaie d'arrêter le virus. Donc, vous nous tiendrez au courant de votre marathon à vous. De combien de fois vous faites le tour ? Parce que du coup, vous connaissez les murs par cœur ? Oui, c'est presque 50 fois que je dois courir autour de mon bâtiment. En France, il y a un tout petit peu une sorte de mode du journal de confinement chez certains écrivains. C'est quelque chose qui vous tente, ça ou pas ? Non, à vrai dire, je n'arrive pas à écrire. Je n'arrive pas à, même comme je vous ai dit, même presque, je n'arrive pas à lire parce que je suis totalement occupé par cette situation qui est dehors. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'on est confiné chez nous, mais en même temps, on est partout dans le monde. Je suis à Paris et je suis à Londres, je suis à New York et je compte le nombre. Et donc, c'est très difficile à écrire. Et en plus, moi, je pense que ce n'est pas le temps de l'écrivain maintenant. Maintenant, c'est le temps des hommes de science, hommes et femmes de science, docteurs. Moi, j'ai envie d'écouter les docteurs plutôt, pas les écrivains. Alors, justement, on va parler d'histoires qui se passent beaucoup dehors, dans la ville, entre Tel Aviv et un petit peu l'Europe de l'Est aussi, puisque c'est les zones où se passe votre roman qui est sorti début mars en France, si mon souvenir est bon. Alors, le titre français, c'est un, deux, trois. Le titre d'origine, c'est Chalosh, S-H-A-L-O-S-H. Est-ce que vous pouvez me, on le disait un peu en antenne tout à l'heure, est-ce que vous pouvez me dire un peu, nous dire la signification de ce titre en langue originale, justement ? Oui, Chalosh, en fait, ça veut dire trois en féminin. Donc, ça veut dire… On comprend les proches. Oui, on comprend que c'est trois femmes, je crois. Et en fait, c'est ça, c'est ça l'histoire du roman. C'est trois histoires de trois femmes et d'un homme qui rencontre toutes. Comment est-ce qu'il est né, ce livre-là, ces trois femmes ? Alors, on va voir que leur destin va être lié par une figure et par plusieurs retournements de situations. C'est pour ça qu'il faut vraiment le lire jusqu'au bout. Elles sont liées, donc, entre Tel Aviv et l'Europe de l'Est. Il est question de trafic, il est question de réfugiés, il est question de trafic de passeport. C'est trois parties un peu comme un mini triptyque. Mais encore une fois, elles ne sont pas si indépendantes que ça, ces parties. J'en dirais pas plus. Elles sont chacune portées par une femme différente. Déjà, comment est-ce que ce livre est né dans votre esprit ? En fait, ça a été né à Lyon. Vraiment, immédiatement après le quai de Polar 2017, j'étais à Lyon. Et apparemment, j'étais tellement inspiré par mon passage à Lyon et les rencontres que j'ai eues là, qu'en retournant dans l'avion de De Lyon à Tel Aviv, j'avais tout de suite une idée, un livre en trois parties, avec trois différents processus de lecture. C'est comme ça que j'ai imaginé le livre. Et racontant l'histoire de trois femmes qui rencontrent le même homme. Alors que je descendais de l'avion, j'avais déjà le premier plan du livre. Et quelques mois après, je me suis assis pour le livre. Et ce n'est qu'alors que j'ai connu ce protagoniste, donc Orna et Emilia et Ella. Mais ça a été né à Lyon. Ah bah donc là, en 2020, il y a encore bien l'inspiration alors, si vous étiez venu. Laquelle des trois femmes est née en première ? Parce que leurs histoires sont racontées dans l'ordre, mais peut-être qu'elles ont été écrites dans un autre ordre. Non, elle était née dans l'ordre. Donc la première, c'était Orna, qui est une femme, elle a 30 et quelques années. Elle est divorcée, elle est toujours traumatisée par la séparation de son mari. Son mari la quitte. Il vient un jour, il dit, je suis tombé amoureux d'une autre femme. Je vais faire une autre famille, en fait, au-dehors d'Israël. Et elle est complètement brisée par ça. Et c'est quelques mois après que l'histoire commence, quand elle essaye pour la première fois de rencontrer les autres hommes sur Internet. Et c'est ça, donc Orna, elle était la première. Et parfois, je crois qu'elle est la protagoniste que j'aime le plus dans les livres. Mais parfois, c'est Emilia. Qu'est-ce que ça représente, là, aujourd'hui, en 2020, ou 2017, 2018, 2019, quand était écrit le livre, qu'est-ce que ça représente d'évoquer les questions centrales qui sont dans ce livre-là, à savoir les réfugiés, l'immigration, clandestine ou officielle, et l'immigration, parce qu'aujourd'hui, le phénomène des réfugiés politiques, on appelle ça les migrants dans le monde, c'est quelque chose qui divise beaucoup les gouvernements et les populations, qui peut faire rejaillir des nationalismes. On a vu sur les trois ou quatre dernières récentes élections en Israël que la question du nationalisme, elle est toujours bel et bien là, puisque encore récemment, Benjamin Netanyahou a fait un tour de passe-passe pour revenir au pouvoir, bien que perdant les élections, en réussissant à embaucher Benny Gantz, celui qui avait en fait gagné les élections dans son cabinet, enfin, dans son gouvernement. Donc, la question du nationalisme est encore là. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour un Israélien comme vous de parler de ces choses-là ? Est-ce que c'est urgent ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant ? Vous savez, je n'ai jamais écrit dans mes romans sur les gens qui sont considérés comme les héros de la société israélienne. Je n'ai pas écrit sur les agents de Mossad qui vont battre les Iraniens, qui vont arrêter la bombe iranienne, ni sur les agents de services de sécurité travaillant à Gaza, ni même sur les soldats, par exemple. J'écris toujours sur les immigrants, les travailleurs, les enfants exposés à la violence. Ce sont mes héros quand j'ai choisi d'écrire l'histoire d'Israël. des histoires des Israéliens, je dis. J'ai toujours choisi d'écrire tout pour eux, je dirais. Et vous savez, une chose qui pourrait changer avec cette crise du coronavirus, je crois, c'est qu'ils nous réconsidérons d'une manière, j'espère, nos héros. parce que c'est la première guerre dans l'histoire d'Israël où les lignes de front, on ne voit pas des soldats, et pas des agents de Mossad, mais des médecins ou de médecine, des infirmières et des travailleurs sociaux, des hommes et des femmes, et généralement sous-payés, sous-estimés, je ne sais pas si c'est le cas en France aussi. Oui, souvent. Et même dans la deuxième ligne, nous avons les travailleurs dans les supermarchés, des livreurs encore plus sous-payés et normalement invisibles. Et ce que j'ai toujours voulu raconter dans mes livres, ce sont des vies ou des histoires qui sont généralement ignorées et qui ne sont en aucun cas moins dramatiques, moins poétiques, moins importantes. Et je ne sais pas, je pense que nous pouvons le voir maintenant. Oui, sur l'élection, j'ai beaucoup à dire. C'était ma question suivante, justement. Écoutez, je ne suis pas surpris par cette coalition de Bibi Netanyahou et de son soi-disant rival Benny Gantz. Moi, je n'ai jamais pensé que la différence entre eux était si grande. Et d'ailleurs, j'ai écrit ça au monde avant la première élection, il y a quelques mois. Pour moi, l'important, j'essaie de... Vous pouvez dire le monde en France, c'est ça que vous voulez dire. Oui, oui. Pour moi, j'essaie de garder l'optimisme important. Il n'a jamais été de remplacer Netanyahou, mais de créer un nouvel horizon pour une véritable politique judéo-arabe de gauche. Et ce qui est vraiment important, pour moi, au cours de l'année dernière et nos trois élections, on avait trois élections pendant une année. Trois élections législatives, pour le parler. Oui. C'est la croissance stable du jouant parti arabe dirigé par Ayman Odeh. C'est un politicien magnifique qui est vraiment maintenant le leader du gauche en Israël. Il y a vraiment de milliers d'Israéliens juifs qui ont voté à ce parti, sachant que c'est le seul espoir d'une véritable société égale, je dirais. Vous savez, c'est qu'encore une fois, cette crise du coronavirus doit ou au moins peut nous rendre plus optimistes, parce que c'est la première guerre de l'histoire d'Israël, encore, dans laquelle les Juifs et les Arabes se battent ensemble, côte à côte. Vraiment, puisqu'il y a beaucoup de médecins et des infirmières et des pharmaciens arabes dans les hôpitaux israéliens. Ils font maintenant partie de l'armée héroïque. Et je dois croire que cela aura de conséquences sur notre politique aussi. Nous devons croire. Je vois derrière vous, je pense que ça dit aussi beaucoup de votre travail littéraire. Il y a deux images derrière vous. Alors, on en voit une grande, c'est Roland Barthes et une couverture, en français en plus, du film Maigret, Voix rouge avec Jean Gabin. Qu'est-ce que représente Maigret et ou Simonon et Roland Barthes pour vous? Bon, donc Simonon, c'est vraiment le grand maître. J'ai appris, vraiment, j'ai appris à lire le français. Quand je suis venu à Paris il y a 20 ans, je n'ai pas eu un mot de français et j'avais un professeur à la Sorbonne qui m'a dit qu'il faut lire les classiques pour apprendre le français. Et je lui ai dit comment je vais lire Balzac ou Flaubert maintenant. J'ai commencé à apprendre le français. Il m'a dit vous allez lire Simonon. Donc, j'ai commencé à lire Simonon et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du roman policier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces rêves d'écrire des romans policiers. Et donc, pour moi, Simonon, c'est vraiment le grand maître du roman policier, bien sûr. Et Roland Barthes, oui, c'est encore un grand maître pour moi. En fait, le premier livre que j'ai fait, c'était une traduction d'un journal de Roland Barthes qui s'appelle Le soirée de Paris. Et il a vraiment, c'est vraiment l'écrivain qui m'a fait écrire. Je dois beaucoup à Roland Barthes et à Simonon. OK. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, Uber. Merci à l'île pour cette interview. Voilà, qu'on avait quand même pu vous voir à Kati Polar. Alors, je remonte le livre. Alors, en France, on le trouvera quand les librairies… A-t-elle en Israël les librairies ouvertes, fermées ? Non, fermées. Fermées ? C'est vraiment terrible. Voilà, donc je montre la couverture française de ce livre qui s'appelle Trois aux féminaires donc en hébreu et qui s'appelle Un, trois en France. On le trouvera quand les librairies ouvriront et j'imagine qu'on peut le trouver sur les librairies qu'ils livrent encore ou en mode numérique. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Michelin. Merci beaucoup, Uber, et à l'année prochaine à Lyon. À l'année prochaine à Lyon. OK. Merci beaucoup, en tout cas. Bye bye. Bye bye.